... Nouveau bombardement à Beyrouth, les milices druzes et chrétiennes s'affrontent à la veille du retrait partiel des troupes israéliennes du Liban. Les Philippines en état de choc après l'assassinat hier du chef de l'opposition, le président Marcos lui-même à la télévision rejette toute responsabilité. Premier anniversaire de l'instauration en France d'une haute autorité de l'audiovisuel, Michel Cotta qui la préside est l'invité de ce journal. Rebondissement dans l'affaire Jelly, un antiquaire de Monaco, inculpé pour complicité dans l'évasion du grand maître de la loge maçonnique italienne P2. Madame, Monsieur, bonsoir. Les Philippines ont un martyr mais le régime en place triomphe. L'assassinat hier à Mani, capitale de ce chapelet d'île situé entre l'Indonésie et la Chine. L'assassinat de Benigno Aquino, chef de file d'une opposition durement malmenée par le président Marcos, a plongé la population dans un état de stupeur. Des milliers de personnes sont allées aujourd'hui défiler devant la dépouille mortelle d'un homme qui après trois ans d'exil aux Etats-Unis avait décidé de rentrer dans son pays pour y poursuivre malgré les risques son combat pour la démocratie. Cette mort ressemble à une exécution, a déclaré aujourd'hui un dirigeant de l'opposition. Le président Marcos lui-même, que l'on n'avait pas vu en public depuis plusieurs jours et que l'on disait très malade, est apparu aujourd'hui à la télévision philippine pour mettre fin aux rumeurs concernant sa santé et pour rejeter toute responsabilité du gouvernement dans l'assassinat. Le rappel des faits, Patrick Clément. Oui, il était heureux, Nino Aquino, d'être embrassé par ces jeunes manillaises qui l'avaient reconnues dans l'avion du retour quelques minutes avant sa mort. Il était tranquille aussi toujours dans cet avion lorsqu'il disait aux journalistes qu'il accompagnait que non, un homme politique, ne devait pas être paralysé par la peur de mourir et que de toute façon il fallait bien mourir un jour. Mais avant toute chose, je veux, dit-il, oeuvrer en faveur de la libre démocratie dans mon pays. Il déclarait tout cela tranquillement, sachant qu'il était menacé. Juste avant l'atterrissage, il enfilait un gilet pare-balles et en plaisantant disait « Il faudrait qu'il m'atteignait la tête pour me tuer ». Une certaine émotion pouvait se lire sur son visage, tout de même lorsque les agents de l'immigration de Manille venaient le chercher. À partir de maintenant, tout va très vite. On l'entraîne à l'extérieur de l'avion, sa suite est refoulée à l'intérieur, son assassin lui tirera une balle dans la tête. C'est une véritable éducation, c'est un degré nouveau atteint dans l'après-méditation. L'assassin le voici, il a été tué immédiatement par les policiers. Il ne parlera pas et puis personne ne le connaît, évidemment. Quelques heures après, aux États-Unis, la femme de Nino Acquigno reçoit la télévision américaine. Visage sans âge d'Asiatique, elle a dignité extraordinaire, rien de son émotion ne peut se constater. Elle raconte que oui, son mari courait des risques en rentrant à Manille, mais que jamais elle avait pensé que cela pourrait aller aussi. Le principal but de mon mari en rentrant aux Philippines était de discuter avec Marcos de la restauration du processus démocratique. À Manille maintenant, il y a quelques heures à peine. C'était au tour du frère de M. Acquigno de recevoir la presse. Il est, lui, beaucoup plus tranchant que sa belle-sœur. On a exécuté mon frère, dit-il. On l'a fait sortir de l'avion tout seul. Il est bien louche, insiste-t-il, que l'on ait entraîné mon frère à l'extérieur de l'avion, en gardant ses amis à l'intérieur et en bouclant la porte. Ils n'ont rien vu, ils venaient d'atterrir, ils ont simplement entendu des coups de feu. C'était terrible. Aujourd'hui, dans la banlieue de Manille, plusieurs milliers de personnes se pressent pour rendre un dernier hommage à l'ancien rival du président Marcos. La dépouille mortelle de M. Acquigno repose ici, visage découvert dans le salon de son domicile. Sa mère, à gauche et en blanc, veille jour et nuit, celui qui avait une chance de rétablir la démocratie en ce pays. L'assassinat de Benigno Acquigno décapite les quelques mouvements d'opposition que le régime du président Marcos, qui tient les Philippines depuis 17 ans, laisse à peine s'exprimer. L'armée reste en état d'alerte maximum pour prévenir toute agitation dans un pays où la violence politique menace de redoubler, compromettant les consultations électorales prévues l'an prochain et pour lesquelles Benigno Acquigno avait voulu regagner Manille. Maurice Werther 1966, Ferdinand Marcos, premier président de la jeune république des Philippines, prête serment à ses côtés sa très belle épouse Imelda, ancienne reine de beauté. Ce sont les Etats-Unis qui ont accordé l'indépendance à leur colonie des Philippines. Les liens restent étroits, comme l'atteste en 1969 une visite de Richard Nixon qui vient d'accéder lui-même à la présidence des Etats-Unis, d'autant plus étroits que les Philippines concèdent d'importantes bases militaires. A noter le rôle éminent joué par Imelda Marcos, qui sert souvent d'ambassadeur itinérant, témoin en 1974 à Pékin, une étonnante rencontre avec le président Mao Zedong. Le croissant et la croix, symbole de la division des Philippines entre majorité catholique héritée des colonisateurs espagnols et une très turbulente minorité musulmane. Ce qui explique les voyages de Madame Marcos, encore elle, en Libye, et son amabilité envers Kadhafi, dont elle espère les bons offices auprès des musulmans philippins. Mais à l'intérieur, la distance s'accroît entre riches et pauvres, très pauvres et très riches. D'où des manifestations populaires et des protestations contre les tendances de plus en plus autocratiques de Marcos, qui cumulent les pouvoirs de président, de premier ministre, de ministre des Affaires étrangères, et qui instaure la loi martiale en 1972, la loi martiale levée en 1981. Les relations avec les États-Unis demeurent excellentes, y compris du temps de Carter, champion des droits de l'homme bafou aux Philippines, son vice-président Mandel, aujourd'hui indigné, ne dédaignez pas de signer des accords avec Marcos. Quant aux relations de Marcos-Reagan, elles sont excellentes. Le président des États-Unis a immédiatement fait savoir que l'assassinat d'Aquino ne l'empêchera pas d'aller aux Philippines en novembre. C'est contre cette sorte de collusion que manifestent de plus en plus ouvertement les opposants au régime de Marcos, qui réclament les États-Unis qu'ils abandonnent leur appui à ce qu'ils appellent une dictature fasciste. Et le gouvernement français a condamné aujourd'hui l'assassinat du dirigeant de l'opposition Benigno, Aquino. Au Tchad, le gouvernement d'Issénabré estime que l'arrivée hier de huit avions français de combat est un geste appréciable, mais encore insuffisant. Le rôle dissuasif que s'est fixé la France par sa présence militaire est trop limitatif, a déclaré aujourd'hui le ministre tchadien de l'information. Sur le terrain, le cessez-le-feu est toujours maintenu, mais la Libye renforcerait son dispositif militaire dans le nord du pays. Le général Jean Peli est arrivé cet après-midi à N'Djaména pour prendre le commandement des troupes françaises. Des hôpitaux de campagne français ont été installés pour traiter les blessés des récents combats qui ne peuvent tous être traités à l'hôpital de N'Djaména. Sur place, Philippe Rochot et Jean-Jacques Le Garec. Ce sont les femmes des soldats blessés dans les combats de Fayal Arjot. Elles ont installé leur campement dans la cour de l'hôpital de N'Djaména, le seul dans la ville. Ironie de l'histoire, cet hôpital qui accueille aujourd'hui les blessés des bombardements libyens a été construit par les Libyens eux-mêmes. 90 blessés sont soignés ici, dont une poignée de chefs de guerre. Tous nous ont confirmé l'intervention de l'aviation libyenne dans les combats de Fayal. Est-ce que vous avez vu des avions libyens qui bombardaient Fayal Arjot ? Bien sûr. Il y en avait beaucoup ? Là, ça m'a l'idée. Deux seulement ? Deux. Plusieurs blessés sont des grands brûlés, comme cet homme touché par obus au phosphore et atteint par des éclats de bombes à fragmentation. Il est soigné par deux médecins militaires français. A quel degré est brûlé ce blessé ? Deuxième degré. Et il va s'en sortir ? Bien sûr. Et du pot. Tous les blessés de Fayal Arjot, comme celui-ci, sont des combattants. L'hôpital de N'Djamena n'aura reçu aucun blessé civil, alors que la population de Fayal a été elle aussi touchée par les bombardements. Car ici, les combattants ont la priorité pour se faire soigner. En tout cas, ils la prennent. La population meurt sur tout. Le problème est un petit peu double, c'est qu'il n'y a pas d'abord de moyens de transport. Les quelques avions qui ont pu se poser ont ramené en catastrophe des blessés militaires. Et le deuxième problème, c'est qu'à Fayal, il n'y avait plus aucun médecin ni chirurgien. Et donc, la population ainsi que les autres combattants n'ont jamais été traités par qui que ce soit. Alors, la majorité des blessés, ce sont quoi ? Des blessés par balle ? Des blessés... La majorité des blessés, les 90 blessés particuliers de Fayal Arjot, ce sont des blessés qui étaient touchés au niveau des membres. Ce sont des fractures ouvertes des membres, des crânes, des thorax. Nous n'avons reçu aucun abdomen, car nous pensons que tous les abdomens ont dû mourir sur place. Ils doivent faire, en fait, des péritonites ou des hémorragies abdominales extrêmement importantes qui, en fait, ne tiennent pas plus de 12 heures. Et l'autre type de blessés, ce sont des brûlés. Nous avons reçu 5 grands brûlés de Fayal Arjot, brûlés peut-être l'un par phosphore et bombes à fragmentation, et pour les 3 autres, par essence. Ainsi, 90 blessés seulement sont traités à N'Djamena. Quelques dizaines seraient aujourd'hui soignés par les forces de Gukuni-Wedei, alors que les derniers combats de Fayal Arjot auraient fait plusieurs centaines de victimes. Mais dans cette guerre du désert, on survit rarement à ces blessures. Le conflit du Tchad fait plus de morts que de blessés, à l'hôpital de N'Djamena, les rescapés prient pour ceux qui sont tombés. Le président Mitterrand expliquera la politique française au Tchad dans un entretien qui sera publié jeudi par le journal Le Monde. 4 morts, 7 blessés au moins, c'est le bilan des violents bombardements qui ont repris ce matin à Beyrouth et dans la montagne libanaise, où les milices druzes et chrétiennes s'affrontent à nouveau après une accalmie de 10 jours. Un obus est tombé à proximité du commandant du contingent italien de la force multinationale, laissant un soldat. Le retrait imminent des forces israéliennes de la montagne libanaise explique ce nouvel embrasement de l'hostilité entre druzes et chrétiens, puisque l'armée libanaise, qui selon les druzes est aux mains des chrétiens, doit prendre la place des troupes israéliennes. Les druzes menacent de bombarder à nouveau l'aéroport de Beyrouth. En Israël, le coût des opérations au Liban pèse d'un poids si lourd sur l'économie israélienne que le gouvernement Begin risque d'y sombrer. Les mesures d'austérité qu'il faut mettre en place pour juguler une inflation annuelle de 140% et financer un effort militaire qui coûte 8 millions de francs par jour pourraient entraîner l'éclatement de la coalition gouvernementale. Le dossier, Charles Anderle. La dette extérieure d'Israël atteint le chiffre record de 21 milliards de dollars. Par habitant, c'est la plus élevée au monde et cette israélienne qui vient de naître doit déjà près de 6 000 dollars. Ce sera bien, ce n'est pas un problème, il ne faut pas s'en inquiéter. Ce n'est pas pour ça que... Moi, je suis contente. Ma fille n'aura pas... Je ne crois pas qu'elle aura des problèmes. Pourtant, les chiffres n'encouragent pas l'optimisme. L'accroissement sans précédent du déficit de la balance commerciale a forcé le cabinet Begin à lancer une dure politique d'austérité. L'enseignement est touché, les heures de cours vont être réduites et les parents d'élèves devront payer une taxe à l'éducation. La sacro-sainte défense n'a pas été épargnée. Son budget est amputé de plus d'un milliard de francs aux grands dames des généraux. Il faut dire que la guerre au Liban coûte cher, un million de dollars par jour. Il est même question d'imposer les allocations de vieillesse. Avec un taux d'inflation de 140%, la quasi-certitude que la situation économique va empirer, les Israéliens achètent et voyagent beaucoup. Les magnétoscopes électroniques se vendent comme des petits pains. Il n'y a pas de limite à l'importation. Et en dépit d'une taxe de voyage actuellement de 400 francs, les excursions à l'étranger sont très prisées. Chacun a le droit d'emporter 3000 dollars. 25% de la population du pays en a profité cette année. Les Israéliens dépensent donc le plus et le plus vite possible avant que le gouvernement ne leur prenne leur argent. Les ventes de voitures neuves battent tous les records. Le Trésor veut garroter cette hémorragie de devise en augmentant la taxation et en réduisant au maximum les dépenses. Sur le plan économique, c'est la catastrophe. On ne sait pas dans quel sens ça va être la catastrophe. On ne sait pas quand est-ce qu'on va s'effondrer, on ne va pas s'effondrer. La popularité du cabinet Begin va-t-elle baisser à la suite de cette crise économique ? Sûrement. On ne sait pas qu'à partir de la crise économique, c'est surtout parce que le cabinet Begin veut décider de mesures de nouveaux impôts, de nouvelles mesures économiques comme de nouveaux impôts, de faire payer la taxe à la valeur ajoutée tous les mois, d'imposer une taxe de voyage, de doubler la taxe de voyage qui va passer à 100 dollars. Tout ça, c'est bien sûr impopulaire. Et les sondages indiquent une baisse considérable du soutien au Likoud, mais aussi un manque de crédibilité de l'opposition. Mutisme officiel aujourd'hui à Bruxelles après la découverte d'un important réseau d'espionnage économique au profit de l'URSS et de la Roumanie. Quatre Roumains et un Soviétique ont été expulsés la semaine dernière. L'ambassade de Roumanie à Bruxelles dément aujourd'hui toute expulsion et l'ambassade soviétique se tait. L'enquête judiciaire se poursuit. Manifestations aujourd'hui en Pologne à Gdansk. Manifestations d'un millier d'ouvriers des chantiers navals malgré l'état de haute surveillance décrété par le régime dans cette région. Lech Walesa, qui a choisi à dessein de ne pas y participer, a confirmé que les grèves perlées organisées par les partisans de l'ex-syndicat Solidarité à l'approche du troisième anniversaire des accords de Gdansk ont déjà commencé. Michel Strunovici. Tôt ce matin, Gdansk, l'ouvrier électricien des chantiers navals, Lech Walesa, part au travail. Et comme toujours, ça ne passe pas inaperçu. C'est un Lech Walesa réjoui et qui ne semble pas particulièrement affecté par les attaques menées contre lui le matin même par le journal du PC polonais Tribuna Ludu. Journal qui l'accuse d'avoir appelé à quelque chose comme à un suicide collectif du pays. C'est qu'ici, au chantier naval Lénine, une grève a commencé depuis le 13 août. Une grève perlée décidée par Solidarité, le syndicat clandestin, dont le dirigeant est toujours aussi populaire. Une grève qui peut s'étendre au pays tout entier. Point culminant de ce mouvement de protestation, le 31 août, jour du troisième anniversaire des accords de Gdansk entre le gouvernement et Solidarité. Solidarité qui est née ici, au chantier Lénine. Le Premier ministre Rakowski, qui était le négociateur attitré du régime au moment où le dialogue avec Solidarité se poursuivait, le vice-premier ministre doit se rendre au chantier de Gdansk jeudi prochain. Lech Walesa a déjà déclaré qu'il refusait de le rencontrer. Manifestation aujourd'hui à Paris, devant l'ambassade de Tchécoslovaquie. Les manifestants entendaient marquer ainsi le 15e anniversaire de l'entrée des troupes soviétiques à Prague. En guise de charnière entre l'actualité à l'étranger qui est lourde ce soir et l'actualité en France qui respecte encore le rythme estival, un mot du dollar. La devise américaine est à nouveau en légère baisse aujourd'hui. 7 francs 92. Le décret est paru hier au journal officiel. Le décret réglementant désormais la vente et la détention de certaines armes à feu, comme en a décidé le Conseil des ministres du 3 août dernier. Dominique Thiers nous rappelle en quoi consiste cette réglementation. La nouvelle réglementation soumet l'achat et la détention de certaines armes à une autorisation préfectorale renouvelable tous les 5 ans. Certaines armes ne sont donc plus en vente libre et leurs possesseurs ont 6 mois pour les déclarer au commissaire de la République. Sont concernées par ces nouvelles mesures. Toutes les armes de poing, revolvers, pistolets, à un ou plusieurs coups. Les carabines à répétition de tout calibre, dont la 22 long rifle de plus de 10 coups. Les fusils à pompe au canon inférieur à 60 cm. L'ensemble de ces armes, classées jusqu'à présent en 5e et 7e catégories, entre désormais dans la 4e catégorie. Les pièces détachées pour ces armes sont aussi soumises à autorisation préfectorale. Les fusils de chasse, les carabinaires comprimés, les pistolets d'alarme ou de signalisation restent en vente libre. La haute autorité de l'audiovisuel a aujourd'hui tout juste un an. Un anniversaire qu'il convient de marquer, puisqu'il a l'occasion de faire le bilan de l'action d'une institution qui a pour but de superviser dans ses grandes lignes le fonctionnement de l'audiovisuel en France, radio et télévision. Michel Cotta, vous en êtes la présidente. En un an, vous avez eu du pain sur la planche, semble-t-il. Commençons par la réalité de votre action là, où il faut bien le dire on vous guettait le plus, les rapports toujours difficiles en France entre l'audiovisuel et les pouvoirs, à commencer bien sûr par le pouvoir politique. Alors sur ce plan-là, bilan globalement positif ou négatif ? Non, il faut se garder, d'être trop optimiste. Mais je crois que sans exagérer, et en revoyant notre action depuis un an, la haute autorité avait comme mission d'être un espèce de tampon, comme ont dit beaucoup les journalistes, entre le pouvoir politique, les pouvoirs en général, et l'audiovisuel. Et je crois que de ce point de vue, l'apprentissage d'une liberté est toujours difficile, l'apprentissage de nouvelles coutumes, de nouvelles réglementations, de nouvelles règles de vie et de conduite, est toujours difficile. Mais je crois que nous avons largement de quoi nous, non pas nous féliciter, mais être contents de notre action. Je vous donne quelques exemples. Combien de cas précis est-ce que vous avez eu à trancher ? Je crois qu'on ne peut pas énumérer les cas précis, mais je vous donne, si vous voulez, l'exemple des élections. Entre septembre 82 et juin 83, nous avons voulu faire face à trois types d'élections relativement différentes. Les prud'homales en décembre 82, les élections régionales dans les départements d'outre-mer en février 83, les élections municipales en mars 83. C'est donc des types d'émissions, des types d'élections différentes. Et nous avons chaque fois contribué, je crois, à donner de la télévision et de la radio française une image d'équilibre, d'honnêteté, de pluralisme, dont certes les journalistes n'ont pas besoin, mais dont nous sommes et nous avons été les garants. Notamment en matière d'élections municipales, nous avons nommé quelque chose comme une trentaine de magistrats dans la France entière. Nous avons désigné une trentaine de magistrats qui ont regardé toutes les émissions et qui nous ont fait part au jour le jour et parfois journal après journal de leur opinion et de leur appréciation. Nous avons été saisis largement par des hommes politiques. Nous avons eu notamment 39 demandes de droits de réponse. ou de réclamations. 18 n'ont pas été retenus. Et 21 ont fait l'objet de droits de réponse ou de nouvelles émissions de réajustement. Et donc l'apprentissage dont vous parliez tout à l'heure concerne au premier chef les hommes politiques ? Je crois qu'il est évident que les hommes politiques sont largement concernés. Enfin, nous avons eu intervenir très souvent en matière internationale. Je peux vous dire que nombre de reportages d'Antenne 2 ou TF1 ont paru parfois désagréables à des représentants de gouvernements étrangers. Et nous avons, je crois à une exception près, toujours couverts de notre autorité. Les reportages d'Antenne 2 et de TF1 tels qu'ils ont été soumis. Alors, je veux dire qu'une des conditions, évidemment, de cette indépendance est le pouvoir qui nous a été attribué de nommer les présidents de Chênes. Nous l'avons fait, vous le savez, il y a un peu moins d'un an, puisque nous avons nous-mêmes un an d'existence. Alors qu'auparavant, c'était... Auparavant, c'est le gouvernement qui nommait les présidents. Et je crois que dans cet nouveau mode de désignation, désignation, je le rappelle, par 9 personnes, puisque nous sommes 9, je suis la présidente, mais d'une institution qui compte 8 autres membres qui ont chacun individuellement, naturellement, autant de pouvoir. Et cette nomination par 9 membres est évidemment ce sur quoi nous assayons notre action et notre autorité. Nomination pour des mandats de 3 ans. Nomination pour des mandats de 3 ans. Alors l'autre aspect important de votre action, bien sûr, c'est celui qui concerne les rapports entre le public et l'audiovisuel. Là aussi, un bilan plutôt positif, selon vous ? Alors, bilan difficile à faire. Bilan difficile parce que nous avons l'impression à la fois que beaucoup de gens ne savent pas exactement à quoi nous servons. C'est-à-dire que très souvent, je suis, je dois le dire, apostrophée dans la rue parce que quelqu'un trouve que le film de la veille n'a pas été bon. Alors à cela, évidemment, c'est difficile de dire mais non, c'est difficile, c'est pas nous qui faisons les programmes. On va faire le programme de toutes les sociétés de programmes à la fois. Bon, donc j'ai l'impression qu'à la fois le public attend beaucoup de nous et qu'à la fois il ne sait pas très bien à quoi nous servons. Alors, je peux vous donner un exemple, par exemple. Un exemple précis. Nous avons eu un nombre de lettres considérables sur les problèmes de religion. Et notamment parce qu'aucune des sociétés de programmes n'avait diffusé l'ouverture de l'année sainte. Bon, alors d'un côté, nous avons dit aux gens qui nous écrivaient et qui aussi se plaignaient une espèce de dérision sur les problèmes de religion. D'un côté, nous avons dit, écoutez, la dérision est tout de même une tradition française. Donc, mon Dieu, les chansonniers, ça existe depuis longtemps, ne vous formalisez pas. De l'autre, nous avons dit, attention, c'est vrai qu'il y a là une famille de croyances et de pensées considérables, majoritaires en France, et qu'on ne peut pas traiter systématiquement avec dérision. Et je dois dire que pour la première fois, nous recevons un nombre de lettres également très importantes sur le voyage du pape à Lourdes. Donc, vous voyez, nous servons aussi de tampons sur un certain nombre de problèmes qui ne sont pas purement politiques. Alors, un dernier point qui est tout à fait d'actualité, l'effervescence continue de régner en ce qui concerne les radios libres. Certaines d'entre elles ont eu maille à partir. Radio privée, si vous voulez bien. Alors, effervescence, vous avez tout à fait raison, mais effervescence très parisienne et qui s'explique, je dois dire, partout ailleurs, tout se passe très bien. Il suffit de passer une semaine à Nice ou à Brest à Lille ou à Marseille pour s'apercevoir qu'il y a beaucoup de radios, que c'est une nouvelle liberté très importante et que cette liberté date quand même d'il y a deux ans et que nous en sommes aussi le garant. Reste le problème parisien. Et là-dessus, je crois qu'il faudrait essayer de dégonfler un peu l'effervescence et les passions. Et je crois qu'il faut dire que la Haute Autorité a accordé dans Paris et sa banlieue 74 fréquences regroupant 157 radios. Il y en a 52 fréquences qui regroupent 69 radios en banlieue et 22 fréquences qui regroupent 88 radios à Paris. Alors, je crois que la liberté n'est pas la licence. On ne peut pas faire n'importe quoi. Et c'est très important déjà d'avoir sur l'ensemble de Paris et de la région parisienne établi 74 fréquences. Alors bon, ça se passe difficilement, ça se passe mal techniquement, les radios se chevauchent. Mais je crois quand même qu'il y a quelque chose de très important à dire. C'est qu'il y a aussi la liberté de l'auditeur et que cette liberté passe par une réglementation même si cette réglementation peut paraître et est parfois désagréable à chacun. Réglementation qui est donc en cours d'application. Au fond, c'est à chacune des radios de proposer à celles qui sont exclues pour des raisons purement techniques de proposer quelques heures. 24 heures, c'est beaucoup. Dans 24 heures, on peut dire des choses. Et ces choses sont dites. Alors je trouve un peu paradoxal tout de même que cette effervescence ne se manifeste qu'au moment où on donne des autorisations. Même si, hélas, nous sommes obligés de les retirer à certains autres. Michel Cotta, merci et bon anniversaire. Restons dans l'audiovisuel avec cette information qui concerne directement Antenne 2. Patrick Poivre d'Avor ne présentera plus le journal de 20 heures. C'est ce qu'a annoncé aujourd'hui la direction d'Antenne 2. Patrick Poivre d'Avor souhaitait voir remise en cause les structures du journal de 20 heures mises en place en janvier dernier. Il en faisait une condition de son retour à l'antenne en septembre. La direction d'Antenne 2 n'a pas accepté ces nouvelles exigences. Ce journal lui doit beaucoup et nous le regretterons. Mais évidemment, le journal continuera sans lui, avec tous ceux qui, tous les jours, le font pauvre. Du nouveau, dans l'enquête sur la rocambolesque évasion le 10 août dernier du grand maître de la loge maçonnique italienne Niccio Gelli qui, vous le savez, a disparu de sa prison de Genève. Gelli a disparu sans laisser trace. Il est vraisemblablement en Amérique du Sud où il dispose depuis longtemps de plusieurs bases d'opérations. Mais l'enquête sur les circonstances de son évasion a progressé aujourd'hui. Un antiquaire de Monaco, Alain Devereigny, a été inculpé et incarcéré pour complicité. Hervé Brugini Cet homme est, comme on dit, en cavale depuis deux semaines. Son nom, Niccio Gelli, grand maître de la loge P2, propagande numéro 2, véritable gouvernement invisible avec pour ministre des agents secrets, des hommes politiques et des financiers. Voici l'un de ceux qui, semble-t-il, lui ont facilité sa fuite de la prison genevoise. Chambelon, il s'agit d'Alain Devereigny, décorateur monégasque. Et cet hélicoptère qui a permis à Gelli de gagner Monaco, c'est bien lui, Devereigny, qu'il avait loué à son nom. Devereigny, le vieil ami de la famille Gelli, qui aura servi de prête-nom dans toute cette affaire. Devereigny, aujourd'hui, inculpé de connivence d'évasion. J'ai le sentiment que ce motif-là n'est absolument pas susceptible d'envoyer quelqu'un en prison et de le retenir comme on le fait. J'ai le sentiment qu'il y a une violation flagrante des règles du code pénal en la matière, mais que j'ai aussi le sentiment que la justice française veut faire plaisir à des gouvernements de pays voisins comme l'Italie ou la Suisse. Devereigny, le décorateur emmené par la police, mais Gelli, le grand maître, toujours en fuite. L'automobiliste qui avait écrasé un homme de 81 ans à Strasbourg en mai dernier lors d'une manifestation d'étudiants a été condamné aujourd'hui par le tribunal de Strasbourg. Il a été condamné à trois ans de prison dont 18 mois avec sourcil et la suspension de son permis de conduire pendant trois ans. Place au sport maintenant et surtout à la natation avec deux nouveaux records du monde battus aujourd'hui à Caracas, le record masculin du 100 mètres d'eau et à Rome, au championnat d'Europe, le record du monde du 200 mètres messieurs. Sylvie Jeuss. Finale des Jeux panaméricains à Caracas. L'américain Rick Carey est à la ligne numéro 4. Il prend un excellent départ, il est premier au virage et va donc battre son propre record du monde du 100 mètres d'eau avec 55 secondes 19 centièmes soit 19 centièmes de gagné. A l'arrivée, Rick Carey a déclaré qu'il espérait descendre sous les 55 secondes avant les Jeux olympiques de Los Angeles l'an prochain. Nous sommes maintenant au Rome, au Foro Italico pour les 16e championnats d'Europe. 200 mètres messieurs, ligne d'eau, l'allemand de l'Est, Voight, champion olympique et champion du monde. Ligne 5, l'allemand de l'Ouest, Grosse, record main du monde de la spécialité. Les deux hommes sont à la lutte, leur départ n'a pas été très rapide. Après 100 mètres de course, ils sont en retard sur le record du monde. Mais dans les derniers 100 mètres, Grosse porte son effort, il se détache et l'emporte en 1 minute 47 secondes, 87 centièmes. Nouveau record du 200 mètres nage, l'est pour l'allemand de l'Ouest, Michael Grosse. Grosse vise maintenant le triplé, 200 mètres libre, 100 mètres et 200 mètres papillons. Cyclisme, on connaît maintenant la composition de l'équipe de France qui participera au championnat du monde sur route le 4 septembre prochain à Saint-Gal en Suisse. Pas de surprise, on y retrouve les Mollets qui ont le mieux travaillé pour le Tour de France, Laurent Fignon bien sûr, mais aussi Jean-René Bernodeau et Marc Madiot. Un grand absent à part Bernard Hinault, Pascal Simon qui vous vous en souvenez s'était cassé la clavicule quand il était maillot jaune, et qui souffre toujours de sa blessure. Parlons maintenant du temps de demain, l'Angelo Pétré. Ce n'est plus l'été triomphant, mais c'est quand même l'été. Regardez la photo satellite qui vous montrera quand même cette petite nuance importante avec des nuages qui font 10 km de haut. Ces nuages-ci se décaleront demain sur le sud-est, partout ailleurs, et bien un mois. Ça ne sera pas trop mauvais, mais pas demain matin. Demain matin, avec l'été quand même, regardez la carte, demain matin, il y aura des brumes ou des nuages partout. Et dans l'après-midi, sur le tiers sud-est du pays, et cela va sud-est et même jusqu'au nord-est, devrais-je dire, jusqu'à l'Alsace, des nuages donc avec des orages, de très rares éclaircies et de l'eau. La côte d'Azur et la Corse seront épargnées. Ailleurs, et bien du beau temps, en ma foi, plutôt du beau temps, avec peut-être quelques petites ondées et des passages nuages. J'ai un pré-dissipation des brumes, donc sur les deux tiers nord-ouest de la France. Côté température, en baisse, elles sont en baisse, mais grâce au soleil, cela ira de 21 degrés à 29 degrés à Ajaccio, de 21 à Cherbourg à 29 à Ajaccio. Très peu de différence entre le nord et le sud. Nous avons aujourd'hui une masse d'air. Nous sommes dans l'air un peu plus frais, mais ce n'est quand même pas bien froid. Demain, mardi 23 août, 3 minutes de soleil en moins, levé 6h55, couché 20h51. Bon poids, c'est la pleine lune, c'est la fête de Sainte-Rose de Lima. Pourquoi de Lima ? Parce que c'est la patronne de l'Amérique latine. Bien trouvé. À 23h10, Isabelle Beschler vous présentera notre dernier journal et arbitrera un débat sur les problèmes du tourisme dans les régions du centre entre Joël Chavana, président de l'Office du tourisme de Bourges et Pierre Taribo, journaliste à la République du Centre. Demain, vous avez rendez-vous à 12h45 avec Noël Mamère et j'aurai le plaisir de vous retrouver à 20h. Très bonne soirée. – Sous-titrage – Sous-titrage – Sous-titrage